Chers étudiants vétérinaires, bonjour. Dans cette vidéo, nous nous attacherons surtout à donner un aperçu sur les méthodes de diagnostic et de dépistage des mycobactéries, notamment du groupe tuberculosis ou des mycobactéries other than M tuberculosis complexe, c'est-à-dire les mycobactéries autres que celles appartenant au groupe tuberculosis. Du fait que M tuberculosis et M bovis sont à l'origine de la tuberculose, maladie réputée contagieuse, l'accent sera mis aussi dans cette vidéo sur les mesures thérapeutiques et prophylactiques employées pour minimiser le risque de contagion. Dans le cadre de diagnostic bactériologique, les prélèvements doivent être effectués d'une manière répétée et recueillis, bien évidemment, avant la mise en œuvre d'un traitement. S'il s'agit d'une tuberculose pulmonaire, on prélève les expectorations obtenues par un crachat ou par un tubage gastrique. On peut aussi prélever les sécrétions respiratoires bronchiques recueillies lors d'une fibroscopie par aspiration ou par brossage ou lavage broncho-alvéolaire. S'il s'agit d'une tuberculose extra-pulmonaire, dans ce cas-là, le prélèvement dépend du cas. On peut prélever des liquides de ponction, de l'urine ou du peu. Concernant les méthodes de diagnostic des mycobactéries, l'accent sera mis uniquement dans cette vidéo sur les méthodes les plus intéressantes et les plus employées. Nous commençons d'abord par une méthode très utilisée dans le cadre de diagnostic. Cette méthode présente un coût faible et une mise en œuvre facile. Il s'agit de la coloration de Ziel Nilsson. Rappelons que toutes les bactéries appartenant à la famille des mycobactéries A.C. sont des bacilles alcoolo-acido-résistants, c'est-à-dire ne se décolorent ni par l'alcool ni par l'acide. Cela est lié en fait à la présence dans leur paroi d'une proportion importante de lipides particuliers. Alors comme je viens de le dire, cette caractéristique tincturiale de résister à une décoloration faite par l'alcool et éventuellement aussi par l'acide, cette caractéristique tincturiale pour les mycobactéries A.C. est mise en évidence par une coloration spéciale qui est la coloration de Ziel Nilsson. Cette figure résume les différentes étapes de la coloration de Ziel Nilsson. Comme première étape, on commence par l'application de la fichine finiquée, soit à chou, technique rapide, ou bien à froid, qui est une technique lente, comme vous pouvez le voir sur cette figure. L'application peut aller jusqu'à 5 minutes. On traite par la suite la préparation par l'acide, pardon, nitrique, puis par l'alcool. Tous les éléments non alcooloacido-résistants sont alors décolorés. On surcolore dans la phase finale le fond par le bleu de méthylène. Et les bacilles alcooloacido-résistants B.A.A.R. apparaissent rouges sur un fond bleu. Il est possible de remplacer la fichine par de l'oramine, qui est un composé fluorescent. Les bacilles alcooloacido-résistants apparaissent en lumière ultraviolette brillant sur un fond sombre. Et sont de ce fait facilement détectables, comme vous pouvez le voir sur la photographie à droite de vos écrans. L'examen bactériologique à partir d'échantillons suspects comprend l'isolement des mycobactéries sur milieux adéquats, tels que le milieu Loverstein-Janssen. La culture est donc la méthode de référence. Les prélèvements peuvent être ensemencés directement ou mieux décontaminés. La décontamination se fait par centrifugation 30 minutes à 3000 tours. Par la suite, le surnageant est éliminé et le culot est homogénisé avant d'être ensemencé. Néanmoins, la culture est délicate des mycobactéries et les délais sont relativement lents, pouvant aller jusqu'à 3 mois. Les mycobactéries responsables de la tuberculose sont des micro-organismes à haut risque et de ce fait ne devraient être manipulées que dans des laboratoires de confinement ou de niveau de sécurité biologique 3. L'utilisation des animaux de laboratoire dans le but de déceler ou d'identifier certaines bactéries sur la base de leur pouvoir pathogène expérimental reste une méthode intéressante. Cependant, elle paraît être un procédé barbare et sereiné. Anciennement, cette méthode est utilisée pour le diagnostic des BK et l'inoculation se fait directement du prélèvement au cobaye. Ce dernier est très sensible au BK et développe une tuberculose généralisée qui le tue rapidement. En ce qui concerne l'identification après culture, elle se fonde sur la morphologie et l'aspect des colonies, c'est-à-dire sur les caractères de culture comme vous le voyez ici sur ce tableau-là, mais aussi elle se fonde sur les caractéristiques biochimiques précédemment citées lors du cours présentiel. Étant donné que le diagnostic bactériologique classique par raisonnement et identification nécessite des longs délais, il a été développé récemment de nouvelles méthodes permettant d'abréger la durée nécessaire pour obtenir un résultat. Nous pouvons citer en premier lieu la méthode respirométrique. Cette méthode consiste à apprécier la croissance des mycobactéries en mesurant la quantité de CO2 libérée suite au métabolisme bactérien. Cette mensuration peut se faire en utilisant des méthodes radiométriques ou photométriques. Cette technique peut être faite en une quinzaine de jours. Une autre technique a été proposée, il s'agit du système diphasique ou biphasique. Ce système est composé d'un flacon contenant un milieu de culture liquide surmonté de l'âme de milieu de culture solide. Le culot du prélèvement est inoculé dans la phase liquide et à un intervalle régulier, le flacon est retourné, ce qui permet l'ensemencement des phases du milieu solide avec les bactéries présentes dans le milieu liquide. Ce système par contre permet de détecter les mycobactéries en une vingtaine de jours. En plus de la méthode respirométrique et du système d'éculture biphasique, d'autres méthodes peuvent être appliquées pour le diagnostic des mycobactéries. Nous citons la méthode chimique, qui est une méthode chromatographique analysant les acides mycoliques de la paroi et dont le profit est caractéristique des différentes espèces. Une autre méthode qui présente un intérêt fondamental dans le domaine du diagnostic de la tuberculose, car elle est beaucoup plus rapide que les précédentes méthodes, est la PCR. La PCR est une méthode d'amplification de l'ADN in vitro et permettant de détecter les mycobactéries directement à partir du prélèvement, même si ce dernier se trouve abondamment contaminé par la flore de l'environnement ou carrément non utilisable pour la culture, mais aussi elle peut être utilisée à partir des mycobactéries cultivées dans le laboratoire. Néanmoins, la PCR a des inconvénients. Elle n'évalue pas la présence de bactéries viables, mais elle évalue uniquement la présence de l'ADN. Un autre inconvénient tient à la haute technicité. Des méthodes immunologiques sont en fait utilisées dans le cadre de diagnostic et de dépistage de la tuberculose. Il s'agit surtout de méthodes visant à mettre en évidence l'immunité à médiation cellulaire. Il a été démontré qu'il existe une relation entre l'allergie et le développement des lésions tuberculeuses. D'ailleurs, la plupart des sujets présentant une réaction allergique sont également porteurs de lésions tuberculeuses. Les méthodes immunologiques consistent à révéler dans ce cas-là l'hypersensibilité retardée, c'est-à-dire la réaction allergique qui s'est développée chez l'animal infecté. A l'égard du bacille tuberculeux, en lui injectant de la tuberculine par voie intradermique, soit en détectant l'interférent gamma spécifique. Les épreuves de l'intradermotuberculisation ou bien les tests tuberculiniques sont des tests cutanés connus et appliqués depuis longtemps. Ils sont basés sur la mise en évidence in vivo d'une réaction d'hypersensibilité retardée, comme je viens de le dire, suite à l'injection intradermique de la tuberculine. La tuberculine est une protéine extraite d'une culture du bacille tuberculeux. La réaction locale obtenue au point d'inoculation ou d'injection est appréciée au bout de 72 heures à 96 heures après l'injection. Il existe deux types d'intradermotuberculinisation, comme vous pouvez le constater sur cette figure. L'intradermotuberculisation simple et l'intradermotuberculisation comparative En ce qui concerne l'intradermotuberculisation simple ou unique, brièvement IDS, elle consiste à injecter de la tuberculine bovine dans l'épaisseur de l'encolure à une dose de 0,1 millilitres. Tandis que l'intradermotuberculisation comparative ou bien l'IDC, elle consiste à injecter des tuberculines bovine et aviaires à deux points, séparées de 12 à 15 centimètres. L'injection de la tuberculine entraîne chez les bovins tuberculeux une réaction locale qui est tardive. Elle débute au bout de 24 à 48 heures. Elle est progressive et atteint son maximum à partir de 72 heures. Elle est aussi durable parce qu'elle persiste plusieurs jours et regresse en huitaines de jours. Il s'agit d'une réaction inflammatoire avec une tumefaction circulaire ou elliptique douloureuse et chaude. À la lecture de ce tableau, il ressort que l'interprétation de l'intradermotuberculisation simple est faite par la mensuration de la variation de l'épaisseur du pli de la peau. Lorsque cette variation de l'épaisseur est inférieure à 2 millimètres, le résultat est considéré comme étant négatif. Lorsqu'elle varie entre 2 et 4 millimètres, le résultat est douteux. Mais lorsque elle est supérieure à 4 millimètres, le résultat est considéré comme étant positif. L'intradermotuberculisation comparative est par contre utilisée pour différencier les animaux infectés par un moris et se sensibiliser à la tuberculine par une exposition à une autre mycobactérie, notamment du groupe des microbactéries atypiques. Elle permet donc d'écarter le risque de réaction faussement positive due à des infections par des mycobactéries autres que M. Movis. Le principe de l'IDC consiste à comparer la réaction présentée par l'animal à une injection de tuberculine bovine à celle présentée à une injection de tuberculine aviaire pratiquée simultanément. L'interprétation du test est basée sur l'expression des deux résultats. Celui obtenu pour l'épicissement du pli de la peau après injection de la tuberculine bovine et celui obtenu par la différence entre les épicissements des plis après l'injection de la tuberculine bovine et aviaire, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Comme méthode immunologique visant à mettre en évidence l'immunité à médiation cellulaire, nous avons le test de l'interférent gamma. Ce test est utilisé en complément à la tuberculinisation. Les lymphocytes T circulant dans le sang sont sensibilisés aux antigènes mycobactériens. Lorsque ces cellules sont mises en contact in vitro avec des antigènes de diagnostic tels que la tuberculine bovine ou aviaire, ou avec des antigènes spécifiques, elles excrètent l'interférent gamma qui pourra être mis en évidence par un test ELISA. Étant donné que la durée de vie de ces lymphocytes est limitée dans le temps, il faut par conséquence les traiter au laboratoire de préférence dans les huit heures qui suivent le prélèvement. En ce qui concerne les tests visant à mettre en évidence l'immunité à médiation humorale, nous pouvons citer le test ELISA. Ce dernier consiste à mesurer le taux des anticorps présents dans le sérum de l'animal tuberculeux. D'une manière générale, il n'y a pas de sérodiagnostique fiable à l'heure actuelle de la tuberculose. Chez l'homme, le traitement de la tuberculose a été totalement transformé par l'apparition d'antibiotiques, notamment d'antituberculeux, tels que la ripampicine, les oniazides ou également la pyrazinamide et l'étambutol. Afin d'éviter la sélection de mutants résistants, il faut utiliser plusieurs antibiotiques, donc ce qu'on appelle une polyantibiothérapie. En outre, la chimioprophylaxie est fortement recommandée chez tous sujets en contact étroit avec un tuberculeux contagieux, surtout les enfants. Les modalités classiques de cette chimiothérapie comportent une monothérapie par l'isoniazide, l'INH, pendant 6 mois. Par contre, la chimio-prévention ou la chimio-prophylaxie, tout comme le traitement, est à proscrire chez l'animal. La prophylaxie sanitaire constitue la base de la lutte contre la tuberculose animale. Elle se fait par le dépistage et l'élimination des animaux infectés, entraînant à long terme la suppression de la source essentielle de l'agent pathogène et par conséquence l'éradication de la tuberculose animale. Après avoir étudié les mycobactéries du groupe tuberculosis, passons maintenant aux mycobactéries atypiques. Ces bactéries sont normalement présentes dans l'environnement, à l'état s'approfite, mais néanmoins peuvent se comporter comme pathogènes opportunistes, mais souvent à faible virulence et de ce fait non transmissibles de l'homme à l'homme. D'une manière générale, elles sont non pathogènes pour le cobaye. Certaines souches de mycobactéries atypiques sont capables de produire une pigmentation visible en culture. Ça donne des colonies jaunes, oranges ou éventuellement rouges. Contrairement aux mycobactéries du groupe tuberculosis, les mycobactéries atypiques sont capables de croître à basse température, plus précisément à 22 degrés Celsius, mais elles sont incapables de produire de la néacine. De la même façon que pour les mycobactéries du groupe tuberculosis, le diagnostic bactériologique des mycobactéries atypiques se fonde surtout sur la mise en évidence de la bactérie, notamment son alcoolo-acido-résistance, également sur son identification. L'identification basée sur les caractères morphologiques de la bactérie, les caractères de la culture et éventuellement les caractères biochimiques. Déjà décrits précédemment, des sondes géniques permettent l'identification rapide de certaines espèces de mycobactéries atypiques. Les mycobactéries atypiques sont souvent plus résistantes que M-tuberculosis aux antituberculeux, mais certains antibiotiques non spécifiques ou bien les sulfamides peuvent être actifs. La sélection facile de mutants polyrésistants impose la réalisation d'un antibiogramme afin de choisir les antibiotiques et réaliser une polychimiothérapie chez le sujet malade. Chez l'animal, de la même façon que pour les mycobactéries du groupe tuberculosis, la prévention est basée sur le dépistage et l'abattage des animaux positifs. Voilà, ce cours est terminé, ainsi que le chapitre 2 des actinomyscétales. J'espère que cette vidéo a été claire et que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dans les vidéos à venir, nous allons aborder le chapitre 3, intitulé « Les bacilles grammes positifs sporulés ». Merci et à bientôt.